Le passage que nous avons médiqué ce matin C'est dans le livre de Somme 60, verset 14 C'est un passage qui nous a fait du bien cette semaine Et j'aimerais partager ce passage avec vous Le Somme 60, verset 14 Le Somme 60, verset 14 Sous vous y êtes, allons-y rapidement Sous vous y êtes, allons-y rapidement J'aimerais qu'une personne puisse le lire Et moi je vais vous suivre ici la lecture Par la grâce de Dieu Sous vous y êtes, allons-y Par la grâce de Dieu Le Somme 60, verset 14 Le Somme 60, verset 14 Le Somme 60, verset 14 Si tu veux rester dormi, ils vont te manger un petit sauce Ils vont mettre deux aubergines sur toi Et puis deux piments rouges Et puis oignons Petits tomates comme ça Et puis t'es mangé, ça ne dit pas trop Ça fait 30 minutes au frère Ils vont te manger des sauces Et puis qui a t'écris à Goudjama Ils vont leur commander ça à Goudjama Et te manger C'est un cadeau Donc si tu ne t'es pas levé Après les sauces, ils disent qu'il faut se lever Tu ne te lèves pas d'une mère Ils disent, lève-toi quand ta lumière arrive Donc si tu ne te lèves pas Ils vont te manger, frère Ma soeur, ils vont te manger Pour moi-même, ça a la sauce à arachide Et puis il y a Dabrou Dabrou là, c'est trop dangereux La sauce Dabrou, c'est trop dangereux Ils vont te manger la sauce à arachide La sauce graines, il y a Goudjama L'air platanique Ça c'est gâté C'est ton cerveau étalon Ils vont tout manger Et donc les soeurs, ils mangent Gâtent, détruisent Alors dans le Somme 60, verset 14 Si vous y êtes Somme 60, verset 14 Il dit, avec Dieu Nous ferons des espoirs Il écrasera nos élus Avec Dieu Nous ferons des espoirs Il écrasera nos élus Et celui qui parlait là C'est David Le salu de David David fut le deuxième roi Et David sur Israël En plan de prendre le trône d'Israël Il y avait déjà un roi déchu Qu'on appelait Samuel Alors Samuel A été un roi déchu Alors Dieu va Et utiliser encore Samuel, le prophète Pour aller dans la maison d'Israël Vous savez Elle est dans la maison d'Israël C'était dans la maison du père De David Ça s'appelait Israël Et David avait des frères Il avait des frères Alors il part dans la maison Dans la famille d'Israël Et Dieu Il regarde les enfants Ses frères étaient géants Pour grands détails N'est-ce pas Ils avaient vraiment une population Ils n'avaient pas des choix C'est pour ça que la plupart D'entre eux étaient dans l'armée Parce qu'à un moment donné Vous allez constater que David Allait donner la nourriture Il y a ses frères qui étaient au front Face à Goliath C'est-à-dire qu'ils avaient la taille Ils avaient une arme Selon cette taille Beau de visage Et tout ça C'est-à-dire qu'ils ont donné Les critères D'un ou deux Des critères d'autre Alors il vient dans cette famille Il pose la question à ses parents Son père envoie tous les enfants Ils regardent les grands Jolis Ils regardent Dieu dit non 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 Alors il demande après Après avoir vu tous ses frères Il pose la question et a-t-il un autre grand enfant son père est humain humain, vous voyez le même qui l'ajoute, son père ajoute cet enfant là, il est petit vous voyez, ça veut dire que le sous-estimé la vie est petit, c'est-à-dire il est très petit, c'est comme ça certainement vous, certainement les gens vous sous-estiment, n'est-ce pas les gens ne vous considèrent pas même si vous êtes dans une famille on ne vous considère pas, ça veut dire que il était dans la famille, on ne le considérait pas regardez ce qu'il m'a dit, il dit humain, il entend il est petit, mais il entend lui faire perdre le troupeau ça dit, sa destinée a été orientée dans le fait que, on dit, il fait perdre le troupeau il allait faire perdre le troupeau ça dit, il fait que il est bel, il est ta bel, il est ta, il est belge c'est un beau vieil, il entend lui faire perdre le troupeau vous voyez donc il n'a rien à voir avec nous les grands il n'a rien à voir, il est petit, il ne peut pas prendre des singes, c'est comme ça les gens il pense qu'aujourd'hui, vous ne pourrez plus prendre des singes vous n'êtes rien vous n'êtes rien vous voyez, l'homme joue en fonction des critères l'homme joue en fonction de la société l'homme joue en fonction de ce qu'il voit Amen mais il ne joue pas en fonction de ce qu'il voit Dieu joue en fonction de ce qu'il voit dans ton coeur Dieu Amen Amen Dieu ne regarde pas la parole, Dieu regarde au coeur Dieu voit en toi un homme qui a beau Dieu voit en toi un homme qui a la grandeur Dieu voit en toi un homme qui est déterminé Dieu voit en toi c'est vrai qu'il était petit mais quand vous regardez David allait faire perdre un troupeau ça veut dire qu'on était affronté on était confronté aux jours qui venaient de temps en temps vouloir déchiqueter les lions les bréviers il se défonait donc Dieu regarde au coeur de David quand vous allez regarder l'histoire de David c'est lui qui t'en allait manger vous allez regarder un peu David c'est lui qui a affronté Goliath dans sa détermination il était petit mais il était un grand du coeur il ne laissait pas les choses et tout ça alors ils l'ont amené vous savez l'homme peut orienter ta destinée frère il y a les gens qui ont orienté ta destinée ils t'en disent oh lui là c'est fini pour lui ils ont orienté ça d'être ta destinée oh c'est le célibataire il ne va jamais se marier elle sera djongju tout le temps excusez-moi pour l'expression elle sera djongju tout ça non lui là il boit belay vous savez ceux qui boit belay sont les plus vinais belay quand tu boit kutukou qu'on appelle belay c'est la lucreur quand tu boit belay c'est-à-dire pûchez-moi si tu es fini celui qui s'est belay dit d'abord c'est pûchez-vous rassé puis prends d'abord 100 francs belay son bonjour tu veux vomir ça c'est bonjour c'est qu'on appelle j'en ai j'en ai nombre ça j'ai appris ça j'en ai 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 dans sa vie on peut te mettre dans l'alcool on peut te mettre n'est-ce pas on peut on peut te mettre dans le tout bizarre et encore la société peut-être que la société il n'y a c'est fini pour lui c'est fini pour elle c'est comme ça chez la maison de David c'était fini alors Dieu dit à Samuel ouai David ouai le amen ouai le pendant que les gens t'ont placé pendant que les gens t'ont mis de côté pendant que les gens ils ne s'imaginaient pas or avec Dieu tu as une destinée dit amen amen une destinée prophétique une destinée prophétique ne vient pas d'un homme mais vient de Dieu vient de Dieu c'est la décision que Dieu prend l'homme peut orienter la destinée de ses enfants en mettant de l'argent va mon fils tu sors tu vas tu deviens ingénieur il paie des grandes études il tue tout ça et un enfant un matin il devient colonel il est fâché mais c'est sa destinée prophétique tu as voulu qu'il soit ingénieur comme addition Dieu a décidé autrement donc dans la destinée prophétique l'homme ne peut plus intervenir mais Dieu qui intervient mais ce que vous dites à un moment donné l'homme aussi peut s'opposer à ta destinée regardez les gens s'opposent à sa destinée ils l'ont placée quelque part et regardez quand Jésus-Christ est né ils ont dit voici l'étoile d'un enfant à cause de l'étoile ça veut dire qu'on peut savoir ce que tu peux devenir demain les gens peuvent savoir qu'on est ce qui tu deviendras demain ils peuvent savoir ce que tu peux devenir demain et s'opposer à ça et l'homme et tout n'est-ce pas le conseil n'est-ce pas juif a décidé de tuer l'enfant de Jésus la preuve ils ont entendu le roi nage ils ne sont pas venus pendant deux années ils ont décidé de tuer les enfants dans la Judée de zéro à deux ans vous comprenez de zéro à deux ans Amen alors ils ont effectivement tué les enfants pensant trouver Jésus-Christ mais Dieu avait déjà protégé Jésus-Christ à cause de sa destinée alors tu peux avoir une destinée que les gens peuvent vouloir détruire je me pose la question aujourd'hui combien sont ceux qui ont eu la destinée détruite dans la sorcellerie parce qu'un sorcier il peut connaître ton temps de délit parce que c'est ça ils savent ils ont cette capacité de bonheur spirituelle ils peuvent connaître ce que tu crois tu lui dis des mains et s'opposer à ça combien sont ceux ceux-là aujourd'hui qui sont combattus par la sorcellerie à cause de la destinée quand tu aurais une destinée glorieuse tu ne seras plus en paix la preuve c'est que Jésus-Christ est né il n'était plus en paix le fait d'être combattu ne veut pas dire c'est une malédition le fait d'être combattu ça veut dire que tu es important et tu es une destinée glorieuse tu es un destinée glorieuse c'est ça qui est le plus important alors dans la destinée il y a ce qu'on appelle la prise de conscience alors David prend conscience il essaie de prendre la conscience il prend conscience alors dans le livre les chauves 60 verset 14 il dit avec Dieu quand David dit avec Dieu ça veut dire que ce pas qu'il faisait ne venait pas de lui c'est avec Dieu qu'il a reçu avec beaucoup de choses qu'il est rentré dans la gloire aujourd'hui les gens te combattent aujourd'hui tu as une destinée qui a été orientée par la sorcellerie aujourd'hui la sorcellerie ne peut pas mais avec qui tu marches qui est ton Dieu c'est la question aujourd'hui qui est posée qui est ton Dieu qui est ton Dieu tu marches avec qui Jésus-Christ qui marche avec qui il dit avec Dieu qui est ton Dieu c'est la statuette là tu es vaincu c'est la forêt là tu es vaincu c'est la marabout tu es vaincu c'est le petit chèque tu es vaincu avec Dieu le Dieu dont parle David c'est le Dieu des Hébreux l'unique vrai Dieu qui est le mec de l'univers il dit avec lui nous ferons des espoirs tu n'arrives pas à faire des espoirs parce que tu n'as pas le véritable Dieu dans ta vie tu te lèves matin tu ne primes même pas comment tu peux te lèves matin puis ne pas prier tu t'attends à quoi frère tu te lèves matin tu ne primes pas c'est pour toi le sourd le sourd c'est pour toi tu ne restes plus matin tu dis merci quand même tu t'as poussé pour toi tu allais dormir toi mais tu ne sais rien pas où tu étais quand c'est là il m'a attendu c'est comme la mort tu as ronflé tous les ronflements de la nuit tu as monté monté coque tu es descendu tu as pris la première célèbre il y a déjà quelqu'un qui ronfle le voisin mais parce que c'est un conseil c'est des actifs qui sont en train de chanter parce qu'il y a leur ronflement c'est quand même un conseil c'est trop dangereux et tu te remènes le matin dis merci au Seigneur et on va de dormir toute la journée c'est le Seigneur qui t'a protégé mais dis-lui aussi merci pour la protection vous ne faites rien maintenant c'est quand les gens veulent vous manger vous comprenez c'est sérieux aujourd'hui là je me suis démené mon bras gauche ça ne bouge pas ils ont mangé ça ils ont fait ça avec ça avec ça non mon pied gauche ça ne bouge pas bien ils ont touché ça ça plat on dirait on dirait que mes rênes ça ne marche pas bien les gens sont venus manger sur les rêves oui non avec Dieu quand on a Dieu dans notre vie il dit avec Dieu les excloirs vous voulez avoir des excloirs il faut que vous ayez Dieu vous ne venez pas au centre le prophète Krasou n'est pas Dieu le prophète Krasou est un serviteur de l'éternel Dieu nous utilise pour vous éclairer Dieu nous utilise mais c'est à vous de décider c'est à vous de décider de marcher avec lui après marcher avec Christ c'est pour toute la vie avec Dieu c'est pour toute la vie c'est pas une question d'aujourd'hui parce que je suis venu prier pour moi et après ça va aller quand on prie pour toi et quand ça va et quand tu changes de chemin ils vont te manger cette fois-ci c'est avec Tchep Geng comment tu fais Tchep Geng avant c'était peut-être c'était peut-être Kégenou mais cette fois-ci c'est avec bon Tchep Geng les Tchep Geng des Sénégalais tu vas bien griller tes dents ils vont te manger avec tout le village donc quand Dieu tu décides de marcher avec Dieu alors ce bout de monde les gens disent non c'est difficile de marcher avec Dieu mais qu'est-ce qui est passé dans la vie quand à fait de Dieu la main c'est divisible le monde encore c'est encore plus difficile le monde là c'est encore plus difficile les gens tout le monde dit non à fait de Dieu la main le monde déçu qui déçut le plus c'est le monde qui déçut le plus donc la main dans le monde parce qu'ils sont déçus mais pour ceux qui déçoivent pourquoi quand tu es déçu dans le monde tu ne viens pas à Dieu ceux qui déçoivent le plus bref pour vous dire avec Dieu qui est tout Dieu il y a des gens qui viennent ils ont des petits bizarres bizarres trucs à la maison laissez tout ça ils ont des petits trucs bizarres bizarres un peu de Dieu un peu de féticheur ça marche pas ensemble quand les deux sont dans la même maison il y a un qui va frapper son camarade les deux là ils n'ont pas vu dans la même maison il y a un qui va frapper son camarade Jésus le frappe c'est comme ça lui il frappe toujours le diable donc il dit avec Dieu aujourd'hui tu es libre de décider si tu viens avoir une question ou plurieuse si tu aimes avoir des espoirs dans ta vie il décide d'appartenir à Christ il décide d'appartenir change de chemin change de mentalité change de manière de voir change il faut changer un moment donné dans la vie on prend conscience avec tout ce qui nous arrive nous comprenons qu'un moment donné on est bloqué on a l'impression qu'il y a une main invisible qui nous bloque qui nous empêche on comprend qu'il faut prendre conscience à tous les niveaux à tous les niveaux de la vie la vie c'est une question d'expérience la vie plus on vit plus on prend conscience un moment donné de la vie prend conscience ça arrive à tout le monde on peut peut-être qu'on met des erreurs mais il ne faut pas continuer dans les erreurs tout le temps il faut prendre conscience il faut il faut il faut il faut il faut n'est-ce pas prendre conscience et changer de mentalité changer de manière de faire et puis aller le problème ce n'est pas la question de ce que tu as fait hier le problème qu'est-ce que tu deviens demain parce que c'est demain qu'il y a plus d'un bonheur nous allons voir quelque part il dit avec Dieu nous aurons des espoirs les espoirs c'est avec Dieu si tu veux avoir des espoirs c'est avec Dieu il dit encore il écrasera nos ennemis voici quelqu'un qui a eu beaucoup d'ennemis il n'y a pas quelqu'un qui a eu plus d'ennemis qu'il avait il avait l'enchant royal il avait une destinée mais il avait des ennemis que vous voulez ou pas vous aurez des ennemis les gens vont vous en vouloir il y a des gens qui vont vous en vouloir c'est l'esprit la source de lui pour rien il veut forcément s'opposer à vous ça dit il veut forcément s'opposer à vous il ne veut pas ils ne sont pas d'accord avec vous et comme ils ne sont pas d'accord avec vous ils veulent aussi que tout le monde s'oppose et d'accord avec vous ça c'est l'espoir la source et c'est eux chaque jour ils vont combattre c'est mon frère David l'a aidé des ennemis mais Dieu l'a aidé Dieu l'a aidé si tu veux être aidé par le Seigneur j'aimerais que tu puisses vraiment accepter comme je veux le Seigneur personnel afin qu'il puisse vraiment t'aider dans cette nouvelle loi pour qu'il puisse vraiment te bénir davantage Amen Amen on dit Amen Amen pour que Dieu bénisse Amen on ne sait pas ce que demain nous réserve au moment où nous vivons il est important de nous réconcilier avec Dieu pour qu'il puisse prendre notre destinée en main pour qu'il puisse prendre notre vie en main et ça c'est beaucoup très important Dieu il faut que Dieu prenne notre vie en main bien Amen regarde comment tu es malheureux on est salé avant il est ce qu'il t'a dit elle est venue aujourd'hui la seule chose parce que Dieu est absent de ta vie réconcilie-toi avec Dieu marche avec lui mais ça n'exclue pas j'ai toujours dit dans une destinée on te combattre mais ils te combattront mais tu finiras par prendre le dessus c'est ça qu'à un moment donné à un moment donné de votre vie faites confiance à Dieu marquez la destinée marquez le combat faites confiance à Dieu j'ai toujours dit dans la destinée par moments il faut garder le silence devant Dieu par moments il faut avoir le pouvoir de la discrétion il faut par moments ne pas trop parler et garder le secret parce que par moments on a trop de jalousies on a trop de jalousie autour de nous et la plupart de nos ennemis sont ceux qui nous avons aidés les ennemis d'aujourd'hui sont ceux qui nous avons aidés hier ils seront tes ennemis ils vont vouloir s'opposer forcément à tout est bien les ennemis ne viennent pas d'ailleurs voilà donc on vous dit gardez foi en Dieu gardez foi en Dieu ayez confiance en Dieu moi je fais beaucoup confiance à Dieu mais un homme un homme je ne fais plus trop confiance à l'homme j'ai fait donc confiance à l'homme à 50% pas à 100% parce que l'homme est changeant l'homme qui ne sait pas ce qui est dans son coeur à cause de ta bénédiction il peut t'en voir ton bonjour je peux croire ça mais faites-le faire confiance je suis dit désolé je fais confiance à Dieu et je fais confiance à ma foi sur un certain moment donné faites confiance en vous croyez que vous allez arriver mais avec Dieu croyez que vous allez arriver voilà n'écoutez pas ce qui vient négativement vous influencer n'écoutez pas ce qui viendra vous influencer celui qui dit que vous êtes pour rien ça n'engage que lui celui qui dit vous n'allez jamais arriver ça n'engage que cette personne elle est au le même de votre esprit Amen Amen c'est pas elle qui décidera c'est pas elle qui décidera le seul mot revient à Dieu ce sera qu'il faut avoir Dieu dans votre vie Amen alors que Dieu vous bénisse Amen j'aimerais voir si tu veux vraiment accepter Dieu dans leur vie si tu veux vraiment accepter Dieu dans votre vie tenez-vous débout qu'on s'en est dans nos prières qui sommes et invitez-vous dans votre vie dit Seigneur Jésus Seigneur Jésus aujourd'hui aujourd'hui j'ai décidé de t'accepter ton cœur et d'accepter ton cœur et Seigneur et Seigneur personnel en dans mon cœur en dans mon cœur et fais de moi et fais de moi la personne la personne que tu désires que tu désires que tu sois que je sois merci de m'avoir sainteté merci de m'avoir sainteté et de m'avoir pardonné et de m'avoir pardonné au nom de Jésus que j'ai prié au nom de Jésus que j'ai prié Amen Amen Alléluia Amen Je vous fâche au point de vie à ce qu'on a certes qu'il suffit de marcher avec lui qu'on tue de marcher avec lui ce n'est pas une personne qui vous a accepté c'est Dieu il n'a pas votre vie continuez de marcher avec lui continuez de vous intéresser à la parole continuez de faire la volonté de Dieu que si longtemps vous marcherez selon la parole de Dieu vous verrez Dieu vous protéger au seul temps que vous marchez selon Dieu vous verrez la grâce de Dieu abondant dans votre vie Amen il confondra vos éliminés Amen il bénira votre destinée Amen si vous conquez sur lui il vous fera passer de la pauvreté à la richesse et à la gloire Amen ce qui est plus important c'est la finale c'est pas quand on commence non c'est quand on finit quand on finit chacun d'entre nous n'est pas ne sait pas ce que il réserve des mains c'est là que celui qui pleure aujourd'hui peut rire des mains celui qui pleure aujourd'hui peut pleurer des mains on ne sait pas ce que il devient nos réserves c'est ça que tant que quelqu'un a dans les difficultés il faut le soutenir il ne faut pas te manquer de lui parce qu'on ne sait jamais ce qui nous réserve on est moisson c'est qu'on a saigné si tu t'es mort de celui qui est dans les difficultés il est bien aussi tu seras dans les difficultés c'est ça qu'on sait que Dieu vous accordera le soutien de lui faites du bien aux gens faites du bien aux gens aidez les gens au maximum parce que quand vous êtes à la base de la destruction de nous tous ces feux dites que vous un jour vous allez payer vous allez les payer c'est comme ça la loi de la nature c'est ça la loi tu veux ou pas un jour tu payeras ça ça se paye c'est pour cela qu'il faut que Dieu nous aide aussi longtemps que nous serons sur cette terre que Dieu nous donne cette force de pouvoir faire du bien de pouvoir aider les gens de pouvoir les traîner Amen Amen alors j'ai vu pas mal de gens cette semaine qui ont rendu qui ont fait des albues la maman elle est là oui elle est là elle est là oui ça va ça va papa ça finit c'est fini comment ? dans le nom de Jésus je sais vous le savez c'est fini pour moi je me je me sens bien maintenant ils t'ont pas envoyé les plaintes de quelqu'un jamais 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 ils t'ont pas envoyé des outils jamais non 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 tu étais toi en bon hein tu étais toi en bon tu faisais quoi en avant commence la paix non non à la socialité c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu étais sorcière oui j'étais sorcière non c'est pas vous ne vous dit celle de l'homme oui j'étais sorcière j'étais comme ? oui j'ai dit j'étais sorcière avant oui c'est tout ah j'ai tué les gens j'ai gâté la vie des 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 gens tu as réellement oui tu as réellement délivré oui papa il faut parler avec condition oui on est délivré on dit les choses on parle on dit les choses avec condition voilà à partir d'aujourd'hui c'est fini je ne veux plus faire cela ça on sait tu avais gâté qui tu avais fait quoi on peut savoir un peu tu es moindre pour passer ah pour passer j'ai gâté la vie de mes enfants j'ai gâté la vie de mes enfants j'ai gâté j'ai tué moi-même mes enfants tu as tué combien deux vous voyez non souvent les gens disent non nos parents ne peuvent pas que la base de la sorcellerie bon est-ce que c'est le prophète qui t'a forcé de parler non est-ce que toi et mon c'est connu jamais les gens pensent que ils ont payé les gens est-ce que moi ils t'ai payé comme ils moi-même là s'il n'y a pas de raison d'argent j'ai dit puis il y a quelqu'un à nous qui t'a forcé est-ce que ce gars c'est lui à attendre la horaire tu vois même tu es la propre maman tu mets les enfants vont déduire les tuer c'est ça oui vous comprenez ça veut dire que l'une propre mère peut être à la base de la destruction de la tuerie de son enfant les gens souvent disent qu'une propre maman ne peut pas détruire ses enfants les gens disent ça et disent qu'une propre mère ne peut pas détruire ses enfants il y a d'autres qui disent ça qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça c'est pas bon non je sais d'autres personnes disent que une maman qui mène l'enfant montre le pacte d'une est-ce qu'une mère peut être sorcière oui une mère peut être sorcière par rapport à l'esprit l'esprit peut te mettre dans la sorcellerie et donc toi tu étais dans la sorcellerie c'est ça oui et tu as fait croire quoi à tes enfants c'est ça qu'il a dit j'ai dit j'ai regardé leur vie j'ai gâté leur travail j'ai gâté leur enfantement j'ai gâté leur argent excusez je me charge sur mon téléphone ma parole c'est ce que je dis il a dit j'ai gâté la vie de mes enfants leur travail leur commerce leur travail leur commerce on le maîtrise pas on le maîtrise pas c'est la manière qu'il est méchant il est toujours méchant comme ça on le maîtrise pas tu fais après maintenant tu regrettes il estime que tu as frappé ton fils à un moment oui je t'écoute madame ah oui oui j'ai dit qu'il a tapé avec un bois il a tapé avec un bois quand il partait à l'école il est avec le monsieur le petit il est à la maison il a une chose à bien là-bas qu'est-ce qui s'est passé pour moi quand il partait il partait il était il partait à l'école pardon j'ai dit il partait à l'école oui parce que j'ai eu parti derrière l'esprit m'a poussé de partir derrière lui parlait de taper avec un bois puis il est tombé il est en quelle classe il était au CET ah c'est un enfant oui il a quel âge il a 15 ans et tu l'as tapé oui il partait à l'école oui il partait à l'école et toi tu dois le protéger c'est toi que tu le tapes papa c'est l'esprit c'est l'esprit tout ça là l'homme ne peut pas faire un enfant et puis toi même tu se racontes ton enfant tu ne sais pas l'esprit on ne peut pas le faire c'est pas l'esprit vous voyez c'est un peu de tout ça nous sommes révolués contre la société comme je disais nous pouvons comprendre nous comprenons la dame qui parle parce qu'elle est contrôlée par un esprit d'autres personnes ne comprennent pas ça c'est comme ça les blancs les osseurs les osseurs et ils privaient les sorciers on dit esprit esprit c'est en toi tu dis lui tu es parosie toi esprit au télèbre il te plaît toi esprit au télèbre toi esprit au télèbre on dit c'est esprit au télèbre il y a 7 ans au télèbre on se conseille de tuer les sorciers mais nous nous délivrons les sorciers nous nous délivrons de la sorcellerie c'est pas une question de merveille la dame elle parle elle dit qu'elle est sorcière c'est pas moi qui l'ai forcée je ne peux pas forcer cette dame à dire ce qu'elle n'a pas fait on ne peut pas venir obligé à faire quoi qu'il se dit quoi qu'il soit les blancs se connaissent pas c'est jamais vu mais maintenant ça va ? oui maintenant ça va papa tu es convaincu que ça va ? ça va, ça va, oui il ne faut pas vraiment venir te donner plat de choucouillard maintenant non ça ne peut plus venir dans le nom de Jésus ah donc je dois t'inviter maman il va y aller choucouillard et moi je t'invite jamais jamais non non vous devez bien manger pas pour vous non jamais je ne vais plus manger ça même donc tu es resté longtemps au centre là on t'a gardé la tête jamais on ne va pas garder je ne vais plus accepter non dans le nom de Jésus dans le nom puissant de Jésus je ne vais plus partir de l'autre côté donne ta vie à Christ marche avec Christ Amen marche avec Christ qui sera le reste Amen si les ordres ne te condamnent pas Dieu non plus ne te condamnent pas il n'est pas venu pour les justes il est venu pour les pécheurs alors donne ta vie à Christ continue de marcher avec Christ Amen et tu verras la gloire de Dieu Amen continue de bénir tes enfants Amen ça c'est important voilà et comme je disais on a besoin de ce jeune homme que tu as consommé il faut qu'il y ait pour qu'on crée pour lui D'accord il y a compris papa il y a compris il faut qu'il vienne pour qu'on lève aussi avant de vous tu l'as tu l'as tu l'as franchement on veut se bosser on veut se bosser on veut se bosser il y a c'est pour ça que nous sommes nous sommes les votés j'ai toujours dit que celui qui combat le prophète casseau est bien sorti est bien sorti ça va maintenant sur toi tu dors bien oui ça va je dors bien vous parlez pas dans la vie non non les blancs ils vont Air France les conseils les russes les russes les t-shirts vous voyez non vous avez les r vous avez les r les r les r vous avez les r vous avez les r foreilles les r les r toi t'es rorocoré t'es rorocoré t'es rorocoré vos r r vous êtes ceux-ci balai vous êtes nul c'est quel value les gens vous êtes nul et tu voyages c'est pas les tuyaux oui le monsieur est qui lui il chie ici les gens à l'église il est où voilà mon papa ça va tu es rasé bien oui papa Dieu m'a sauvé comment tu t'appelles c'est Antoine tu étais à quoi avant que Dieu t'a sauvé il était dans la sauvé hein il était dans la sauvé 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 j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris ce qu'il a dit là c'est ça il est où tu es le Jean tu es le Jean tu es le Jean oui papa et maintenant comment tu te sens oui ça va très bien tu es le Jean tu es le Jean tu es le Jean et puis il regarde la vie le Jean tu es à l'église non tu es à l'église c'est ça oui oui papa tu fais quoi l'Église J'ai chier à l'église là-bas pour nos fidèles. Eh ? J'ai chier à l'église là-bas sur nos fidèles. Tu chieres sur les fidèles. Oui, papa. Pour la fois que j'ai eu mori, j'ai eu laissé. Ça va falloir que Dieu m'invite. Ça va être la grâce de Dieu. Vous savez, vous ne savez pas où il y a eu ces... Il y a eu ces... Où on veut se mettre à l'église. Mais ça, à l'église, là, tu te mets à l'église. Comment tu peux être béni ? Ça ne va pas provoquer Dieu. Les gens vont adorer le Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Et là, tu viens de chier sur les cacales et s'enchaînés. Il y a, pareil sur son visage. Il va même toute la semaine avec lui, c'est gâté. Il faut dire que ce n'est pas partout dans toutes les églises aussi, malheureusement, qu'il y a Dieu. Souvent, on reprend le pasteur, on le met dans l'anus. Le pasteur qui doit crêcher, il est dans l'anus, il est dans l'anus, il est dans l'anus, même son nom est gâteau, excusez-moi. Maintenant, on le met au débat et au fond. Comment il va respirer, le pauvre pasteur ? Malheureusement, s'il a apporté sa cravate, tout l'un a mis dedans. Il va plus durer. Si le pasteur a apporté sa cravate ce jour-là, quand on le met dans l'anus, le temps de se débat, la cravate a pris ses pieds et ses mains. Comment il va sortir ? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu t'a pardonné. Amen. Comme tu l'as dit, par son son, c'est pas un peu de son son, c'est-à-dire, non ce n'est pas ça qu'il est à l'église, mais en même temps, tu avocies l'esprit de l'empoisonnement, tu détruisais beaucoup de choses. Oui. Que Dieu t'accorde sa miséricorde. Et que Dieu t'aide. Parce que c'est vraiment important. Dans la vie, il faut se mettre en plein de conscience. Comment tu es venu ici ? Tu es venu au centre de la commande. Je suis venu par rapport à la vie qu'il a dit maintenant. Félicité. La vie que tu as cité dans la commande, il dit que tu t'es sorti. Sur ça, tu es venu, c'est ça ? Oui, papa. Voilà. Donc, ça a dit que tu as attendu qu'on dise bonnement avant de venir. Voilà. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'accorde la grâce et sa miséricorde, surtout. Et que Dieu... Il faut réunir véritablement chrétien. Amen. Il ne va pas seulement être un chieur, mais il faut être un vrai chrétien. Amen, papa. Donc, ta vie, véritablement Dieu, consacre lui ta vie. Ça, c'est beaucoup très important. Amen. Je vais prier pour tout le monde, s'il vous plaît. Je tiens avec vous. Léon et tous les mains. Je prie que la puissante main de ton esprit, Seigneur, se manifeste ce matin dans cette livre de Dieu d'Ivo. Tu es Zobar, Shammar, l'Éternel qui est ici. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et le méga. Ton règne est infini. Tu es tout-puissant. Tu es capable de donner même la vie et mort. C'est toi qui convient et c'est toi qui bénis les destinées. Je prie que la puissante main de ton esprit se manifeste. Et si tu sens maintenant, ils me sentent. Depuis un moment, beaucoup de personnes approuvent vers ce sens. Et tu n'as cessé d'opérer des miracles parce que tu es le Dieu des miracles. Quand tu es l'agir d'une manière forte et puissante, je brise le pouvoir des ténèbres qui influençaient leur vie et que la puissante main de Dieu, ton esprit, vienne intervenir dans leur vie. Accorde le miracle et la restauration. Seigneur, intervient fortement dans leur vie. Merci d'agir. Merci de te manifester. Et merci d'intervenir dans leur vie. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Et que le miracle et la guérison. Veuillez vous asseoir. Que le miracle et la guérison. Que le miracle et la restauration s'en parlent de nous. Amen. Je vous restaure. Que vous vous guérisse. Amen. Ceux qui sont malades, suite à un moyen malade, que le miracle et la guérison s'en parlent de nous. Amen. Que le miracle et la guérison s'en parlent de l'éternel interviennent à votre vie. Amen. Le prophète Trasso n'a pas le pouvoir de la guérison. Le pouvoir de la guérison se trouve en la main du Christ. Et non, j'ai cette foi en Dieu. Et je suis convaincu que Dieu est l'admirable. Parce que ma foi me le dit. J'ai déjà vu sa mère intervérée. Et que sa mère intervienne à votre vie. Soyez le miracle et le fort de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. De rendez-vous avec d'autres personnes, on a l'occasion d'emparer le pasteur. Échanger avec nous tel que je crois. Et encore, quand je disais, je reçois les mercredis et je dis. Voilà quoi la grâce de Dieu. Soyez fortifiés de nous. Continuez les marches avec Jésus. Continuez. Ne vous s'occupiez pas de ce que les gens disont de nous. Croyez à votre destinée. Croyez. C'est aimer qui est le plus important. Tu peux être volé aujourd'hui. Tu es aimer, tu peux être meilleur. Celui qui s'est moqué de toi aujourd'hui, tu peux être aimer, celui qui pourra l'aider. Amen. Crois en Dieu. Crois en toi. Faut pas baisser les bras. Continuez d'expérer en Dieu et crois en toi. Faut pas avoir peur. Il n'est pas... Faut pas fou en toi. Amen. Toute situation, aucune situation n'est éternelle. Non. Il touche dans une fin. Et Dieu mettra faire cette situation. Je dis Amen. Amen. Il t'aura une fin glorieuse. Dieu t'aura sorti de là. Il te fera, il te fera, il te fera, n'est-ce pas, monter dans la gloire. Amen. L'homme peut être humilié, mais c'est à partir de l'humiliation de la gloire. Amen. Ce qui fait juste dire, Jésus-Christ este émulé, c'est à partir de l'humiliation de la gloire. Quand il y a de l'humiliation, c'est que la gloire est plus longue. D'Ikenel vous aidera. Et comme je disais, aussi longtemps que vous véciez cette terre, vous pouvez aider les gens, aider les gens. Faites du bien aux gens que vous avez du mal. Parce que tout se paie. Shalom que Dieu bénisse, bon dimanche.